Une nouveauté qui sort aujourd'hui, vendredi 5 mai, je n'ai pas peur de le dire, nous venons d'éditer un petit chef-d'oeuvre, le mythe de Perséphone, de Peggy Lariu, avec un sous-titre parlant, la femme, la mort, et une préface de Michel Maffessoli. Je souhaite à tous les éditeurs de pouvoir éditer, de pouvoir recevoir un jour ce type de texte. Quand on est éditeur, on reçoit des dizaines d'ouvrages par mois, plusieurs manuscrits ou tapuscrits par semaine. En général, vous avez 5 minutes, vous prenez, vous regardez un peu déjà l'état dans lequel on vous envoie le tapuscrits, vous regardez le titre, le sous-titre, moi c'est ce que je fais pour ceux qui m'envoient des livres. Je regarde la table des matières, je me fais déjà une idée, et si ça m'intéresse, je vais lire la première page. Et puis on voit ce qui se passe ensuite. Là, j'ai reçu le mythe de Perséphone, ça m'a déjà intrigué, la femme, la mort, encore davantage. Et quand j'ai regardé la table des matières, je vois la guerre des sexes, je vois le patriarcat, le chaos, je vois des références à Bachofen, je vois des références au matriarcat. Je vois ensuite, en parcourant un peu, que c'est extrêmement bien sourcé, des sources à la fois, que des sources universitaires, mais des sources qui vont de Françoise Léritier à Ronny Girard, en passant évidemment par Michel Maffesoli, Jean-Pierre Vernon, etc. Et donc je me dis, je vais lire la première page, et je ne me suis jamais arrêté jusqu'à la fin. Donc je suis vraiment très fier d'éditer ce livre, Le mythe de Perséphone, la femme, la mort, qui part d'une idée très simple, c'est que la femme donnant la vie, elle donne automatiquement la mort, et que toutes les questions autour de la femme à travers les âges, vient sans doute de cette idée-là. Et vous avez dans ce livre une sorte d'antidote contre le wokisme et le féminisme moderne, à travers une histoire de la femme à travers les âges, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en mythologie, en religion. Voilà, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement bien écrit, et qui met en son cœur le besoin d'altérité. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup dit, mais c'est vraiment, pour moi, un petit chef-d'œuvre de Peggy Larue. Nous avons fait un effort sur le prix pour vous permettre de découvrir cet auteur, qui est, je ne l'ai pas dit, maître de conférences, et qui est universitaire dans l'université de Aix-Marseille, et qui nous fait donc l'honneur de publier son livre chez nous, Le mythe de Perséphone, vraiment lisez-le, vous avez, loin des caricatures, un livre extrêmement profond et extrêmement puissant.